C'est une présentation en deux temps et deux mouvements. Je commence et après la collègue va continuer sur l'invidation linguistique et traduction. Et comme corpus, on a choisi un corpus de romans italiens publiés entre 1999 et 2003. Donc le premier texte que vous voyez, R.I.D. Luca Montevideo, publié en 1999. Donc R.I.D. Luca, un écrivain napolitain de Naples. Après la moto d'Iskanderbeg de Carmine Abate, qui est un écrivain calabré, même si maintenant il vit dans le nord de l'Italie à Trento. Et le sicilien Andrea Camilleri, il giro di Boa, de 2003. Donc on a choisi ces textes parce que ce sont des textes hétérolingues. C'est-à-dire qu'il y a la présence de plusieurs langues et plusieurs variétés de langues qui les caractérisent. Il en résulte donc une lecture assez particulière. Et seulement un lecteur, disons, idéal peut vraiment jouir du plaisir du texte. L'hétérolinguisme de ces trois textes rend la tâche des traducteurs assez ardue et les oblige à mettre en œuvre des stratégies assez particulières pour restituer dans la langue d'arrivée les nombreuses implications stylistiques du texte de départ. Donc nous nous proposons d'étudier et comparer les traductions françaises, allemandes et espagnoles de ces trois textes afin de comprendre la poétique propre à chaque traducteur. On commence donc avec le premier texte de R.I.D. Louc à Monté du Dior. Il a été publié en 2001, comme je viens de le dire, et il a très vite rencontré le succès du public. Il a été traduit dans de nombreux pays. En France, il a été traduit tout de suite après, en 2002, par Daniel Vallin. Avec sa langue colorée et ses ruelles bruyantes, la ville de Naples est le vrai protagoniste du roman. Le dialecte napolitain est présent dans toutes les pages du texte et représente une constante source de tension avec l'italien standard et aussi avec l'hébreu, qui fait souvent son apparition dans le texte grâce au personnage du cordonnier Bossu, qui est originaire de la ville de Jérusalem. Presque tous les personnages de ce roman de Luca s'expriment en dialecte napolitain et leur voix est parfois filtrée aussi par l'auteur, qui traduit en italien standard directement dans le texte les expressions colorées d'un certain personnage, et cela dès l'enquipite du roman. En effet, la première phrase du texte est en dialecte napolitain, « A giornate in mort » et l'auteur la traduit « La giornata è un morso » ou en italien standard. Parfois, la traduction en italien standard précède même les segments en dialecte napolitain, mais très souvent, le napolitain n'est pas traduit par l'auteur et cela représente un obstacle par tout lecteur qui ignore ce dialecte. Bref, le dialecte napolitain est l'essence même du roman, car Eride Luca lui accorde une fonction stylistique particulière, lui permettant d'illustrer ce qu'il appelle la napoletanita, c'est-à-dire l'âme populaire de la ville de Naples, et en particulier de ce quartier de Naples qui s'appelle Montédédio. Je cite donc le père du personnage principal, « Nous vivons en Italie, mais nous ne sommes pas italiens. Pour parler la langue, nous devons l'étudier, c'est comme à l'étranger, comme à l'Amérique, mais sans s'en aller. Beaucoup d'entre nous ne le parleront jamais l'italien et ils mourront en napolitain. » Les difficultés de traduction dans tel texte récident alors dans la capacité et dans le choix de la part du traducteur de restituer cette tension qui existe entre la napoletanita et l'italianita qui est évoquée dans cette citation du texte. Dans le deuxième texte, « La Montodie Skanderbeek » de 1999, le calabré Carmilla-Bate exploite admirablement toutes les langues qu'il connaît et qu'il a pratiquées dans sa vie. Le dialecte calabré, l'arbreche maternelle, c'est-à-dire la langue parlée par les Albanais qui vivent dans plusieurs villages de l'Italie du Sud et cela depuis le Moyen-Âge. Ensuite, il y a l'allemand et même le dialecte de la ville de Cologne. L'arbreche, qui est surtout utilisé pour caractériser les personnages qui sont originaires de ce village de l'Italie du Sud, est parfois partiellement traduit dans le texte, aussi à l'aide de quelques commentaires métalinguistiques. Cette langue assume dans le texte de Abate une fonction mémorielle qui mythifie l'histoire de Skanderbeek et surtout la présence des Albanais dans les villages isolés de l'Italie du Sud. Toutefois, l'hétérolinguisme de Abate est assez complexe car en plus des langues et des variétés de langues que je viens de citer, il y a ce que l'auteur même appelle « Germanese » qui a été traduit par la traductrice française qui s'appelle Nathalie Bauer a été traduit par « allemandé » c'est-à-dire un mélange de dialecte calabré, italianisé et allemand. Et l'écrivain souligne lui-même je vous la lis en italien mais vous avez la traduction française à l'écran. Scrivo in italiano perché l'italiano è l'unica lingua che so scrivere correttamente o quasi. Però mi sorge il dubbio che io non scriva in puro italiano, ma in una lingua presa dal vivo, infarcita di termini dialettali et tedeschi italianizzati, di Arbrech et di Gastarbeiter-Dodge, una lingua che potrei chiamare germanese. Mi piace definirmi uno scrittore che scrive in una lingua diversa da quella che ha imparato da piccolo, infatti la mia lingua madre è l'Arbrech. Ce sentiment de la langue de l'écrivain calabré confirme que traduire la prose, sa prose, représente un vrai défi. En effet, la traductrice Nathalie Bauer, française, a greffé dix notes du traducteur au texte de l'écrivain calabré dans le but de combler l'écart linguistique et culturel qui existe entre les deux pays. Or, on sait que selon plusieurs traductologues, dont Umberto Eco, la note du traducteur est un aveu d'échec, en quelque sorte, et représente une défaite pour celui qui l'utilise. Toutefois, la fonction de ces dix notes du traducteur est chaque fois différente. Les trois notes de la page 214, par exemple, proposent la traduction en français des strophes d'une chanson napolitaine, parce qu'il y a aussi le dialecte napolitain qui se trouve dans le texte. Ailleurs, la traductrice se sert de la note pour expliciter une plaisanterie autour d'un nom d'un village qui évoque les testicules. Je passe au troisième texte de notre corpus, donc, Giro di Boa de Camilleri. Jusqu'aux années 80, les maisons d'édition italiennes ont refusé de publier les textes du sicilien Andrea Camilleri à cause de la langue utilisée par l'écrivain qui se situe entre le dialecte, l'italien régional et l'italien standard. Le célèbre écrivain sicilien, Leonardo Chacha, lui avait plusieurs fois reproché l'utilisation de cette langue particulière. Je le cite en italien. «Perfino Leonardo Chacha mi répèteva, «Figlio mio, ma come vuoi che ti capiscano i lettori non siciliani? Ma per me era perfetto. Di una tal cosa l'italiano serviva a esprimere il concetto, della stessa il dialecto descriveva il sentimento». Et c'est une, disons, une remarque que Camilleri emprunte à Pirandelle. C'est seulement à partir des années 90, avec la pubblication de la première enquête du commissaire Montalbano, que vous connaissez peut-être, aux éditions sicilien Sellerio, que Camilleri commence à être lu et à être connu grâce surtout aux bouches-oreilles de ses premiers lecteurs. Depuis, on parle du phénomène Camilleri, phénomène Camilleri, puisqu'il a publié une centaine d'ouvrages, la moitié desquels a été traduite en plusieurs langues, et il a vendu 30 millions de copies. Dans Il Giro di Boa, au-delà de l'entrigue et de l'enquête, qui n'est pas toujours donc facile à suivre, ce qui fascine le lecteur, c'est le grand nombre de variétés linguistiques présentes dans le texte, où le dialecte de la ville de Agrigento cohabite avec l'italien typique des fonctionnaires de police et avec plusieurs registres langagiers différents, du vulgaire au soutenu. En effet, il n'est pas si facile de comprendre et situer, d'un point de vue sociolinguistique, la langue de l'écrivain, car, comme lui-même le souligne, il réinvente le dialecte sicilien de Porto Empédocle, c'est la petite ville, petit village à côté d'Agrigento, et dans les romans de la série Montalbano, ça s'appelle Vigata. «Se Camilleri qui parle, sono nato a Porto Empédocle, in provincia di Agrigento, e il dialecte l'ho molto frequentato. La lingua che uso nei miei libri non è la trascrizione del dialecto siciliano, è una reinvenzione del dialecto ed è il recupero di una certa quantità di parole contadine che si sono perse nel tempo». Fende citazione. Ainsi, a côté donc des termes siciliens tels quels, comme le verbe «taliare», «spiare», «necheri», qui sont encore aujourd'hui en usage en direct sicilien, il utilise également des termes de la tradition paysanne d'autrefois. La langue de Camilleri est hybride et cela force les traducteurs à mettre en œuvre plusieurs stratégies pour en rendre la couleur et la savère dans la langue d'arrivée. Pour mieux comprendre tous les niveaux linguistiques de la langue de Camilleri, nous proposons à titre d'exemple le schéma suivant qui n'est pas exhaustif bien sûr mais représentatif de la complexité de sa prose. Donc, on trouve le dialecte sicilien tel quel avec les phénomènes que vous voyez à l'écran, donc la métaphonie, le système pentavocalique, l'apocope, l'afferès, le bétacisme, le groupe double L qui se transforme en double D. Vous avez quelques exemples tirés donc du roman Gio di Boa. On a un dialecte particulier de ce personnage qui travaille coude à coude avec le commissaire Montalbano, Catarelle, et c'est effectivement dans son parler, il cherche à italianiser tous les mots du dialecte sicilien. Il ne connaît pas bien l'italien standard, il s'exprime en dialecte, mais puisqu'il travaille dans un commissariat de police, il fait des efforts et il y a des mots effectivement très drômes. Et il y a aussi la langue des fonctionnaires de police, donc en italien très standard, très soutenu, avec, donc, on vous voit l'autre, donc, comme on le voit, Camiller s'amuse, il joue avec les langues et les variétés de langues et il propose une vraie interlangue en quelque sorte. Il s'est lui-même défini comme un jongleur de dialecte, un jocoliere de dialecte et il est bien conscient que ces acrobacies linguistiques ne sont pas faciles à traduire. Pour ce qui est du rôle joué par les traducteurs de ces textes, il souligne ceci, je le cite, non credo que si possa faire cette operazione, donc, il ne croit pas à la traduction de ces textes. Ou mieux, si peut faire, mais il faut voir le niveau d'onestat de l'operazione. Si peut bien traduire en italien et dall'italien traduire en quelsi altres langues, mais credo que soit poco leal versant l'autore. Credo que sia indispensable faire des tentatives per trovare de l'equivalente fin quanto est possible. Presque tous les traducteurs des romans d'Andrea Camiller y ont expliqué lors de colloques, tables rondes ou par le moyen de préfaces, postfaces ou articles publiés dans des revues, les stratégies adoptées pour la traduction de cette langue depuis longtemps qualifiées de camillerienne est considérées par certains comme illisibles et donc intraduisibles. En traduisant les romans La Stagione de la Caccia et Un Filo du Fou la traductrice française Dominique Vitoz précise par exemple qu'elle a réactivé un grand nombre de mots de son patois qui était bien rangé dans sa mémoire et surtout elle a emprunté des termes au franco-provençal de Lyon qui possède un lexique différent du français standard mais tout à fait reconnaissable et compréhensible par les lecteurs contemporains. Elle a dû en quelque sorte se débarrasser de ce qu'elle appelle l'obsession de la pureté de la langue qui existe en France pour trouver un français métissé comparable à celui utilisé par les francophones Patrick Chamoiseau et Amadou Kuruma qui ont exploité la richesse du créole et du malinqué pour créer en français l'effet d'étrangeté que la langue camillerienne provoque par exemple chez les lecteurs de l'Italie du Nord de la péninsule Dominique Vittos a donc utilisé des verbes du patois lyonnais des mots du patois lyonnais par exemple le verbe sicilien taliare regarder a été traduit par apancher plaisanter le verbe babiare a été traduit par gandoiser et timbulata qui est une gifle a été traduit par plamuse les stratégies utilisées par le traducteur français donc Serge Quadrupani qui a traduit toute la série une grande partie de la série Montalban sont un petit peu différentes il propose un avertissement du traducteur au début de chaque traduction et il explique que pour chaque aspect de la langue de Camiller il a utilisé une stratégie différente pour ce qui est du dialecte sicilien par exemple il a toujours traduit en français standard en signalant dans le texte je le cite que le dialogue a lieu en sicilien et il a reproduit parfois la saveur les phrases du dialecte à côté du français il avoue toutefois que la difficulté principale pour lui a consisté à rendre l'italien sicilianisé dont Camiller fait un grand usage aussi bien dans la narration que dans les dialogues des personnages il ne l'a pas rendu en utilisant donc les parlés régionaux de France car il lui semblait bizarre de remplacer le sicilien par une langue comme le ch'tini par exemple qui n'a rien du sicilien il a fait donc recours au français occitanisé car plusieurs mots et expressions du midi de la France ne sont pas complètement inconnus dans le nord et en plus selon lui je le cite ces régionalismes apportent en français un parfum du sud il est intéressant aussi de signaler que dans la version allemande par exemple du roman que nous avons du roman de Camillaire et de notre corpus il y a un glossaire inséré à la fin du texte qui s'intitule délices culinaires mentionnées dans le texte et qui contient donc les noms de plusieurs plats italiens qui sont cités dans le texte voilà je cède la parole à ma collègue qui va continuer donc avec la communication alors quand il s'agit de traduire la variation diatopique on rencontre assez rapidement le topic de l'intraduisibilité pardon la variation diatopique je cite dialectes are both culture or geography specific and language specific enhance the classical case of untranslatability on observe une évolution des stratégies de traduction donc alors que au 19ème siècle on avait l'habitude de traduire un dialecte de la langue source par un dialecte de la langue cible on s'est assez rapidement rendu compte que c'était une source d'incohérence assez importante et maintenant c'est une stratégie qu'on maintient seulement quand il s'agit quand il s'agit d'adapter des oeuvres dramatiques la stratégie actuelle consiste plutôt à traduire un dialecte de la langue source par un sociologue de la langue cible à condition qu'il y ait une similarité connotative si on y regarde de plus près on se rend compte qu'il y a toute une gamme de stratégies possibles de traduction donc qui oscille entre l'omission complète carrément l'omission de la variation que nous avons appelé standardisation et son maintien et le maintien si le traducteur décide de maintenir la variation il a l'option entre deux alternatives donc il peut soit maintenir des éléments que le lecteur de la langue cible peut identifier comme dialecto donc par exemple il peut servir de commentaire métalinguistique dit-il en dialecte ou bien il peut laisser un petit brin de variation pour ainsi dire en gardant les titres les formes d'adresse dans les traductions on trouve Ciao Bella ou quelque chose comme ça ou bien il peut choisir donc ce que j'avais mentionné des traits horaux des sociolèques qui correspondent ou bien il peut choisir de maintenir des éléments qui seront alors inconnus du lecteur de la langue cible et donc produire un effet qu'on voudrait appeler défamiliarisation donc soit en créant une variété artificielle soit en apportant directement des éléments du texte source alors comment de quelle stratégie se sont servis les traducteurs des trois romans qu'on vient de que Gerardo vient de de présenter quelles étaient leurs stratégies les plus fréquentes donc vous avez déjà vu le corpus donc on a regardé pour la plupart des romans des traductions allemandes françaises et espagnoles sauf pour le roman de Abad où il n'y a pas de traduction espagnole vous voyez que ces romans Gerardo l'a mentionné contiennent plusieurs langues et variétés à une proportion différente donc vous avez un petit petit inventaire donc vous voyez que dans le roman de Abad il y a le plus grand nombre de variétés de 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 langues mais parfois vous avez juste deux ou trois occurrences par exemple le colonel n'apparaît qu'à une seule occurrence et que les deux autres romans se servent plutôt de d'une variété prédominante à côté à chaque fois de l'italien standard vous avez peut-être relevé qu'on parlait parfois de l'italien régional donc qu'est-ce qu'on entend par l'italien régional et bien ce sont des régionalismes qu'on ne peut pas attribuer à un dialecte italien en particulier mais qui sont plutôt qui correspondent à des régions un petit peu plus grandes et on a mentionné aussi le l'idiolecte de certains personnages donc qui a en deux deux il y a deux alternatives donc d'un côté le l'idiolecte du personnage de Caparella qui contient entre guillemets des déformations morphologiques donc on vous a déjà parlé de de la prothétique donc en début de ici du verbe mais on a aussi parfois des espèces d'interlangues donc mélange entre italien et ici par exemple d'une langue africaine qui reste indéterminée donc qui vient au moins du Burkina Faso comme dit Camillé Alors quelles ont été les stratégies des traducteurs un certain nombre dans un certain nombre de cas la variation a été complètement maintenue donc directement importée du texte source parfois le traducteur a rajouté une traduction parfois non donc vous voyez en 4 le morceau en sicilien suivi d'une traduction en français mais en 5 vous voyez un petit morceau en allemand et peut-être que je t'en prie mais qui cette fois-ci n'est pas suivi d'une traduction parfois et ça on l'a déjà entendu aussi il y a des notes du traducteur qui explicite ou qui explique le sens du terme donc on vous a déjà parlé du glossaire culinaire à la fin de la traduction allemande de Cabilleri et parfois le traducteur maintient juste une partie du passage en dialecte donc vous voyez en 7a le passage en napolitain il en reste juste l'Italia avec le L géminé dans la traduction allemande parfois parfois on trouve aussi ce qu'on a appelé un maintien minimal donc qui est réservé ou qui se réduit au terme d'adresse donc en 8b vous voyez que seul doutori a été maintenu dans la traduction française et parfois on trouve aussi les commentaires métalinguistiques donc en 9b vous avez le passage en sicilien de 9a dont on retrouve la trace seulement dans ce dit-t-elle en dialecte parfois aussi on voit que le dialecte est totalement omis donc vous voyez en 10b qu'il n'y a aucune trace du napolitain et porte dans la traduction espagnole cette fois-ci c'est tout petit mais c'était pour vous donner une idée de la quantité des stratégies employées donc vous n'arrivez pas à lire en détail mais ce qui est important c'est que vous voyez pas vraiment de divergence de traitement donc vous avez si vous regardez ici donc ça c'est la stratégie omission du dialecte et seulement apparition de la traduction vous voyez que cette stratégie a été majoritairement choisie donc pour les traductions du roman de Abad et aussi pour la traduction de Camilleri vous voyez que le roman de Eride Loka diverge un petit peu par rapport à ça parce que là nous avons un très grand nombre de passages en napolitain qui a été directement importé dans le texte dans la traduction donc dans la langue cible et vous voyez aussi que la traduction espagnole elle suit pas pas vraiment cette stratégie donc le traducteur la traductrice plutôt espagnole choisit plutôt d'ommettre les passages en dialecte alors à quoi ressemble cette traduction pour la plupart dans la plupart des cas on peut voir que les passages en dialecte ont été traduits en langue standard tout en maintenant ou en en mettant la variété donc vous voyez en 11a donc le passage en napolitain qui est rendu par de l'espagnol standard et du français standard respectivement parfois et ça on l'a déjà mentionné on trouve des éléments d'une variété régionale de la langue cible donc babiare a été rendu par galéger donc qui vient du provençal parfois on trouve aussi des éléments issus du langage familier ou populaire par exemple le passage en napolitain a été rendu par une expression familière espagnol no pegar ojo ou bien ce passage en 14a encore en napolitain a été rendu par l'expression familière française en avoir marre parfois il y a aussi des éléments vulgaires ou argotiques donc caca caco a été rendu par casseburne et on trouve parfois aussi des éléments oraux donc par exemple l'expression espagnole si que es algo pour rendre un passage encore une fois en napolitain un cas particulièrement intéressant et particulièrement difficile pour les traducteurs sont bien sûr les éléments idiolectaux ou les néologismes qui se trouvent dans le texte d'origine donc en 17 tous les exemples en 17 vous voyez une petite lettre laissée par la femme de ménage du commissaire qui donc qui est sicilienne qui parle en sicilien mais qui en plus est une scripteure inexpérimentée donc le on en trouve des traces dans l'original et dans les traductions mais vous voyez si on regarde de plus près vous voyez que dans les versions espagnoles et allemandes donc 17 C et D vous avez juste l'aspect orthographe inexpérimenté qui a été rendu donc en espagnol vous avez des accents qui manquent et des confusions entre V et B en allemand vous avez les voyelles longues qui ont été rendues par un H rajouté alors que la traduction française s'efforce aussi de rendre ce l'aspect sicilien donc là encore vous avez un A prothétique par exemple ou bien le traducteur a essayé d'imiter le système vocalique du sicilien donc préparer par exemple bon là c'est un deuxième exemple qui traite du personnage de de Catarella sur lequel je vais peut-être pas m'interdire pour plutôt regarder quelles ont été les stratégies les plus fréquentes et là vous voyez une convergence encore plus grande entre les traductions donc la stratégie la plus fréquente dans tous les pour tous les romans et toutes les langues a été une standardisation donc dans la plupart des cas les traducteurs ont opté pour la variante standard vous voyez que pour le roman de Camilleri cette barre bleue qui est donc la traduction française vous voyez qu'elle fait un petit peu exception à la règle donc ce qui nous montre que le traducteur français a essayé surtout de rendre les éléments idiolectaux dans sa traduction alors que les traducteurs allemands et espagnols ont plutôt gommé cet aspect idiolectal alors pour conclure nous avons vu que les en termes de stratégie la standardisation l'emporte très largement sur la défamiliarisation avec une exception pour le roman de Eride Loca qui propose plus systématiquement des traductions déjà dans l'original en italien standard ce qu'on pourrait regarder dans un deuxième temps ce serait l'importance de l'impact culturel sur les traductions une anticipation des traducteurs de l'impact culturel donc dans quelle mesure le choix d'une stratégie de traduction est-elle liée aux attentes des lecteurs d'une langue cible par exemple un lecteur allemand a très rarement l'occasion de lire dans des romans allemands des passages en dialecte c'est très très rare que ça arrive donc un traducteur ne va pas forcément insérer ça dans ses traductions et bien sûr il y a aussi des stratégies des maisons d'édition qui jouent un rôle assez important et qui affectent ce nivellement au niveau de la variation merci beaucoup applaudissements Merci.